La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidien paru ce mercredi, Maki occulte la question de fonds relativement à la crise universitaire. Le chef de l'État s'est présenté hier en avocat de la Défense pour plaider la cause d'une université en adéquation avec les besoins de développement économique du pays. Sous ce registre, Maki Sall a une nouvelle fois dénoncé les violences dans l'espace universitaire et invite les acteurs à plus de responsabilités. Dans l'info, Maki siffle la fin de la récréation toujours concernant l'insécurité dans les universités. Il précise en disant que quand il s'agit de donner les moyens, il l'a fait. Et quand on fait autant d'efforts, on ne s'attend pas à avoir un secteur en ébullition permanente. Ce n'est pas possible. Selon lui, l'université n'est pas un espace de gladiateur. C'est un espace de réflexion. Aucun enseignant ne doit aller en amphithéâtre avec la peur d'être agressé. Ce n'est pas acceptable dans une université. Aucun étudiant ne doit être inquiété dans l'espace universitaire, renseigne ce journal. Restons avec le président Maki Sall qui salue un changement de paradigme dans le journal Le Soleil concernant la première édition de la Biennale de la recherche de l'innovation et de l'industrialisation de l'Afrique. Prix Maki Sall pour la recherche, 100 millions de francs CFA distribués aux trois lauréats. Le journal nous parle de l'engagement du président dans la promotion de la recherche magnifiée. Cependant, l'observateur titre Air Sénégal, le dernier plan de sauvetage concernant la réunion d'hier instruite par le président pour éviter le crash financier. L'avis des experts sur les limites et les insuffisances de la compagnie à lire à la page 5 de ce journal. Pendant ce temps, Sud Quotidien parle de la réinscription du leader de l'ex-Pastef sur les listes électorales et titre le rabat d'arrêt, la dernière carte de son co. Le journal nous informe que ses avocats brandissent la morale et l'éthique et presse la Cour suprême. Rabat Capital titre pour sa part Besby le jour qui rapporte que son co retourne à la Cour suprême. Les avocats visent le refus de signer des 7 dialobas. Souvenir des rabats de Karim Ouad et Khalifa Sall renseignent ce journal. Les éco-titres, les avocats de son co visent 5 péchés de la Cour suprême. Toujours concernant le rabat d'arrêt du leader de l'ex-Pastef sur le fichier. Le journal précise qu'il s'agit de deux moyens principaux dont l'un est scindé en trois branches. Ils espèrent que la haute juridiction va tenir l'audience dans une dizaine de jours. Et dans Yor-Yorbi, quand la Cour suprême détruit sa propre jurisprudence, en matière électorale, il n'y a pas lieu à renvoi. Selon Dr Yaya Nyan, la Cour suprême avait fermement soutenu qu'en matière électorale, elle ne renvoie pas nos renseignes ce journal. En tout cas, pour Chir Bamba Gye, candidat à la présidentielle, ils sont assis sur des braises. Ils précisent dans Walfour Quotidion que nous avons 300 milliardaires qui sont des fonctionnaires. Le journal-là, cependant ce temps, reste sur le coup d'état civil des généraux concernant le forum de Dakar, débat autour des sources d'instabilité institutionnelles. D'ailleurs, sur l'instabilité en Afrique, exploitation des ressources naturelles, enquête titre La Mère des Batailles. Comment éviter la malédiction des ressources naturelles ? S'interroge ce journal. Pendant ce temps, le quotidien s'intéresse à la lutte contre le trafic de drogue. Et titre pêche record de la marine. Trois tonnes de cocaïne saisies dans un navire étranger, nous informe ce journal. Evox Populi parle de 2 975 kg de cocaïne saisies à bord de la ville d'Abidjan. La cargaison fait une valeur de plus de 125 milliards de francs CFA. Libération, au même moment, fait des révélations sur la nouvelle saisie record de cocaïne et parle d'une grosse prise de la marine dans les eaux sénégalaises, en provenance de Sao Tomé vers la Gambie, avant d'être interceptée dans les eaux de Cafountine. En sport, le journal Stade nous apprend que Manu joue sa survie et l'Ens défie Arsenal concernant la Ligue des champions, cinquième journée de ce mercredi. RM Sport nous parle de Nampalis Mendy Ercelens, qui dit se sentir bien, il a pu se soigner tranquillement. Dans une lambe s'est déboutée la victoire de l'acte 2 confirmée relativement au recours de l'Ansar. Le verdict est finalement tombé et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.